Docteur Koumbata Djei, je suis la présidente de la commission médicale d'établissement. Ce soir, nous avons eu à recevoir, monsieur le président de la République, son excellence, des suites d'un accident qui est survenu dans notre hôpital. Et dans des circonstances très difficiles, très douloureuses, je tiens à présenter mes condoléances à tout le peuple sénégalais, à tous les parents dont leur bébé ont péri dans ce drame. Et tous les agents de santé, nous sommes vraiment éplorés de tout ce qui s'est passé dans notre hôpital. Lors de la visite, le président a eu à nous recevoir et nous écouter. Nous écouter parce qu'il sait qu'aujourd'hui, le personnel de l'hôpital, Mme Abdelaziz Siddabakh, est dans la douleur. Dans la douleur, pourquoi nous avons perdu des bébés ? Onze bébés, et je vous dis, c'est très douloureux. C'est vraiment très, très douloureux. Et de cette occasion, il a dit que les hôpitaux du Sénégal seront audités pour une meilleure prise en charge, pour relever le plateau technique et de là, construire un nouveau hôpital à Tuahoune que nous saluons. Maintenant, tout ce que j'ai dit, nous attendons les rapports qui sont en cours. Et force revient à la loi et la décision sera prise, Inch'Allah. Justement, mais madame, il est bon aussi de rappeler que depuis quelques années, l'État du Sénégal est dans un élan de relever le plateau technique des hôpitaux. Illustration avec les quatre nouveaux hôpitaux qui ont été inaugurés dans les régions de Kédougou, Kafrine. Il y a aussi l'hôpital de Seijou et à Touba, des hôpitaux de dernière génération qui ont été vraiment construits par le président de la République pour permettre aux Sénégalais d'avoir des soins de qualité. Nous saluons l'effort fourni par l'État du Sénégal pour améliorer la politique de santé, pour améliorer le plateau technique des hôpitaux, en créant, en construisant d'autres hôpitaux qui vont nous permettre vraiment de bien prendre en charge la population dans toutes les spécialités. Nous le saluons. Aujourd'hui même, comme je vous l'ai dit, Thuawen aura un nouvel hôpital. Mais j'ai tiens à vous dire que ça fait dix ans que je suis à l'hôpital de Thuawen. Et il y a une nette amélioration. On est parti de peu et aujourd'hui ça a évolué. Pour vous dire, le service d'aujourd'hui, là où il y a eu ce drame, c'était un service doté de matériel de dernière génération. Force est de reconnaître aussi qu'il y a des insuffisances partout. Il y a des insuffisances partout. Et nous tenons à le dire que le médecin, pour être à l'aise, pour vraiment prendre les malades dans de bonnes conditions, il faut qu'on améliore encore le plateau technique, encore et encore. Justement, l'hôpital de Thuawen, Mme Abdou Aziz, d'abord, sera érigé à un hôpital de niveau 3. Exactement. Le président l'a dit tout à l'heure lors de la visite. Le décret est signé. Nous ne l'avons pas encore reçu, mais c'est en cours et nous l'aurons bientôt. Nous le saluons également.